Bon, salut la famille, l'ambassadeur des causes sociales. Voilà, pour le moment, le Cameroun et les hommes de bonne volonté font confiance à deux personnes. La reine galloise est l'ambassadeur des causes sociales. Les gens qui disposent leur temps pour venir en aider aux autres, pour écouter les problèmes des autres. Voilà, tout le monde connaît l'histoire de Fosso, Fosso Clevis, qui est un orphelin de père et de mère, qui sortait tous les matins, allait au marché, achetait les gobelets et les assiettes, et faisait le tour, le tour des marchés de Douala. Donc, on le connaît au marché Noudédo, on le connaît au marché Dakar, on le connaît au marché Bepanda, tous les marchés. Je suis même allé manger chez une dame là à Dédou, elle m'a dit que le gars, il passe ici tous les jours avec les gobelets, les assiettes qu'il vend. Alors, ce terrain était dans une zone marécageuse. Mais franchement, même celui qui vit à Bonaprizo maintenant peut accepter et habiter ici. Ce terrain n'avait même pas une valeur de 8 millions. Mais ce terrain, quelqu'un peut l'acheter à 40 millions maintenant. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ce terrain, on peut maintenant l'acheter même à 40 millions. Parce que, il y a des familles ici, qui peuvent vivre 50 ans, ils ne touchent pas 1 million. Ils ne touchent pas 1 million comme ça. Donc, ici, ce terrain a une valeur de 40 millions, je pèse bien mes mots. Oui, on va l'attacher. On va l'attacher. Hein ? Hein ? On va l'attacher. On va l'attacher. Là, tu ne vois pas que la valeur a augmenté. Tu n'as pas vu ça avant. C'est le quartier qui a augmenté. Il n'a pas vu ça avant, papa. Il n'a pas vu ça avant, le repé. Il a 10 bains de terre que le repé a baissé là-bas. Vous ne croyez pas. 10 bains de terre, tu ne vois pas. Tu ne vois pas le travail, tu ne vois pas le travail. On peut acheter maintenant 40 millions. On peut. Ce terrain, maintenant. C'est un jeu de crémage. Non, je connais bien le terrain. Voilà, maintenant on a baissé la terre. Tu viens ramener maintenant la vie. On peut bien acheter 40 millions. Donc, je disais que ce terrain a maintenant une valeur, une vraie valeur. Et le terrain est en route. Je ne sais pas la route. La route qui est passée depuis, on voit les carnivaux là. Ça fait combien d'années ? 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 Cinq ans. Huit ans. Huit ans. Mais pourquoi ils n'ont pas continué la route ? Elle n'avait des gens. La personne est malade, elle a fait deux fois l'AVC. La personne, hein ? Le chef de chanteur est malade, elle a fait deux fois l'AVC. Il fait l'AVC, donc deux fois l'AVC, la société ferme. Je ne sais pas l'information, sauf que j'ai eue. J'ai eue, on m'a dit autre chose. Monsieur, viens. Elle n'a pas pu la faire l'AVC. Elle n'a pas pu la faire l'AVC. Il a dit, hein ? Tu nous as dit que la route, si c'est d'années, pourquoi elle vient ? Là-bas, on dit que le chef du projet a fait deux fois l'AVC. Que c'est pour ça que ça s'est arrêté ? Toi, tu dis que quoi ? La route s'est arrêtée parce que c'était le maire du SDF. Voilà, c'est le maire du RDP, c'est qu'il y a. Donc il fallait toujours, quand on demande l'argent, pour le SDF, on ne parle pas pour le maire du RDP, c'est qu'il décèche. Voilà, donc ils n'ont pas décentralisé. Voilà, c'est ça. Dieu comprends bien. C'était d'abord le RDP qui était là. Non, c'était le SDF. Oui. C'était toujours le SDF. Dans la zone, si c'est tout, le SDF qui a gagné. Maintenant, c'est le RDP. Maintenant, c'est le RDP. Mais pourquoi il ne continue pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais pourquoi il ne continue pas ? Toutes les routes, ça a commencé avant toutes les routes, mais toutes les routes sont finies avant CEC. Voilà, et tu te dis que la personne qu'on avait mis à arrêter, il avait fouillé ? Oui, le chef, la société qui a gagné le marché, il avait fouillé l'argent. On l'a arrêté ? On l'a arrêté, il est parti, il est sorti. Il est sorti, il fait sa vie ? Voilà. Voilà, donc il a gardé l'argent, l'argent qu'il avait détourné là, il a monnaie les magistrats et tout. Il est malade. Il est ? Malade. Mais c'est si on est malade, la société, même. Le chef de sécurité, c'est la cheferie. Il a dit, hein ? C'est la cheferie, hein ? C'est la cheferie, hein ? Si c'est que la cheferie, tu avais maintenant un appel au gouvernement. C'est le gouvernement, voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les gens de la cheferie sont les auxiliaires de l'administration. Et nous, malades. Alors, ça veut dire que si le chef du projet tombe malade, la société, même. Il a fait deux fois l'adressé. Ceux qui l'a laissé sont au chantier, on mangeait l'argent. Donc, il était obligé d'avoir le chantier avant nous. Comme vous savez, le projet de l'État, on finance d'abord que l'État paye. Oui. Et l'État n'a pas payé après ? Je ne passe pas. Moi, il l'a vu deux fois. Et pourquoi d'abord, on nous dit qu'on l'a arrêté, il était en prison ? Non, je l'ai l'a vu deux fois. Et nous ? Et nous, il était en prison, il est sorti de la prison. Là, moi, tout l'argent, il avait... Ils ont gardé même le matériel chez nous. Certains matériels, certains simon, ils ont abandonné certains simon qui sont gâtés. Ils ont fui. Est-ce que l'État a fait quoi ? La rue, puis nous arrangé de prison, fait quoi ? Bête, nous, nous arrangé même pas la roue là, bête, ça restait comme avant. Là, nous, vois, tu ne pouvais pas. Regarde comment la rue s'est gâtée partout. Si moi, moi, je vais l'arrêter d'abord. Qui est venu gâter notre entrée ? En bon, hein ? Oui. Dans ça, rien qu'il est venu faire ce qu'il est venu faire. Là, il y a des gens qui ne passent même pas. Endetté, endetté le quartier, tout le monde. Le camion, dès que tous les jours, on perd un rang bleu. Là, où on porte, les rigoles, mal classées, tout. Il faut nettoyer nous-mêmes les rigoles encore. Alors que normalement, c'était supposé, les cendres, ils coulent seuls. La rigole était mal faite, tout ça. Les travaux mal faits, même les galettes, on n'a pas mis. Rien, 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 les enfants se blessent tous les jours. Les sangs de la tête. Mais nous, là, non. Moi, je ne connais pas ce qu'elle veut faire. Mais c'est Dieu qui connaît ce qu'il m'a le fait à ma place. Bon. À un moment, il faut parler comme ça. Parce qu'on a versé des millions pour réparer cette route. Il est hors de question que celui de la chefferie, là, nous dise qu'il a fait. Donc, c'est du fait de la versée, la chefferie se fait. La chefferie, c'est du fait de la chefferie. La chefferie, c'est du fait de la chefferie. Bon, maintenant, on va continuer. Nous sommes venus ce matin parce que, hier, nous étions ici. On a eu un entrepreneur. C'est bon. C'est bon, monsieur. Monsieur. C'est bon. Hier, nous étions ici. On a rencontré un entrepreneur. On a sorti le plan. Le plan, c'est trois chambres, une cuisine-douche. Bon, on a oublié de sortir un salon. Trois chambres, parce qu'ils sont trois garçons. Les cinq filles sont déjà en mariage. Donc, ça, c'est pour Fosso et ses frères. Il y a Fosso, il y a Tala, il y a encore qui? Talom. Voilà, il y a Fosso, il y a Tala, il y a Talom. Voilà, donc, on doit construire cette maison pour Fosso, Tala et Talom. Voilà, donc, le premier entrepreneur nous a fait son débit. Le deuxième entrepreneur, il vient d'arriver. Lui aussi, on attend son débit et on compare. Si possible, on va joindre les deux. Vous allez travailler en collaboration. Voilà. Mais ton débit, tu as demandé 300 000 mètres d'oeuvres. 300 000 mètres d'oeuvres. Mètres d'oeuvres pour construire tout ça. Bon, c'est ce qu'on va voir. Il ne fallait même pas parler de ça à côté de l'autre. Parce que là, on a dévoilé un secret. On n'a pas dévoilé un secret, c'est que la baleine, c'est très normal. On a dévoilé un secret. C'est que ce qui n'a pas été normal, c'est pas rendu. C'est un matériel provisoire. Et on a fait une fondation pour soutenir le sol. Maintenant, il faut élever en séparation des planches. Avec les chevrons. Je vois que c'est bon. Le débit a donné que c'est quand même pas ça. Faites le débit avec les prix. Qu'il faut tel nombre de chevrons, ça coûte tant. C'est ça aussi. Il faut ça, ça coûte tant. C'est vrai. Quand on sache ce que ça a donné à tout et pour tout. Et la main devait tout et tout. Les paquets de pointe. Et le nombre de tôles. Ouais. Le nombre de lacs de la toiture. D'accord. Bon. Il n'y a pas de problème. La pluie commence. Je venais ici ce matin. Parce qu'il fallait que je vous bouscule un peu. Vous savez, les gens en Afrique aiment dormir. Moi, je suis matinale. Je me lève à 5 heures. Pendant que tout le monde doit encore, je viens regarder ce chantier. Mais comme la pluie commence. Je vais aller aux répétitions. Oumulatako. J'ai un spectacle ce soir. Non, j'ai un spectacle demain. Demain, Oumulatako. Demain soir, Oumulatako. C'est Adedo derrière Garage Bonateki. Et le 26, je serai en spectacle au Québec. À Québec. Je serai en spectacle à Québec. Le 2, 2 septembre. Je serai en spectacle au New Brunswick. New Brunswick, c'est au Canada. Et le 9, je serai en spectacle... Je serai en spectacle à Unmonton. Et le 30 septembre, je serai en spectacle à Montréal. Montréal au Canada. Voilà. Voilà. Donc, voilà le programme. Mais déjà, demain, vendredi, je serai en spectacle. Oumulatako à Adedo. Oumulatako. Ouais. J'essaie en spectacle. Demain, Oumulatako. 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 Voilà. Donc, il pleut. Il pleut grave. Sur moi, j'ai trouvé que mon gars qui me fait le ménage a abandonné la maison. Là, moi, je suis donc, il me faut acheter le chauffage. Voilà. Donc, Je suis en direct. Je finis d'avoir mon direct. Donc, mon numéro, c'est le 6. 6, 94, 24, 97, 79. 6, 94, 24, 97, 79. Je vais vous donner mon numéro du Canada après. Donc, après ça, j'ai demandé à Fosso qu'il faut qu'il apprenne à manipuler ce téléphone. Parce que Fosso n'a pas eu la chance comme d'autres enfants. Papa est mort, maman est morte. Ça fait que Fosso n'a pas fréquenté en tant que tel et c'est compliqué pour lui de maîtriser le WhatsApp. Mais je suis là, je vais... On va le former et on va le mettre à l'école rien que pour apprendre le petit B.A.B. Juste le minimum. Parce qu'il a déjà un métier. Il a déjà un métier, ça veut dire qu'il a déjà une formation. Il peut s'en sortir. On va à l'école pour chercher le diplôme et réussir. Mais si tu peux réussir sans diplôme, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on a donné 7 diplômes à un rappeur analfabète aux États-Unis. Parce qu'il a dépassé l'école. Il a dépassé, il a réussi sans avoir un diplôme. Et pour cela, les universités, les grandes universités, ça c'est le témoignage d'un docteur, peut-être qu'il sera avec lui. On l'a appelé, le volume. La voiture qui donne l'insomnie. Vous les gars, si vous n'oubliez rien. La voiture qui donne l'insomnie. C'est la voiture, c'est ça, la voiture de Dieu. Donc, Fosso s'est formé dans le commerce. Mais le plus important, c'est d'abord lui donner où il va dormir. Comme il y a Fosso, il y a Tala, il y a Tala. Voilà, donc. Et nous allons tout faire. Pour que Fosso épouse Tala. Allez-y, maman. Nous allons tout faire pour que Fosso épouse Tandandam. Il y a déjà monté un plan avec Fosso. Il y a déjà Fosso. Fosso, comme Tandandam a perdu son téléphone, ce qu'on va faire, tu vas acheter le téléphone. Tu vas dire à Tandandam que j'ai appris que tu as perdu ton téléphone. Ça m'a touché. Voici un téléphone. Tu lui remets le téléphone. Après ça, tu l'as vu de manger. Petit appétit. Tu l'as vu tout le temps. Ça va venir. Si elle voit que tu lui offres les petits cadeaux, elle va s'accrocher. La femme, c'est le cadeau. La femme, c'est le cadeau. Voilà le plan que j'ai dit à Fosso. Parce qu'il n'y a pas tant d'Ana d'être acheté un téléphone aujourd'hui de soin-dix-mine. On ne le voit pas. C'est ça. Les enfants, c'est alors. Chaque fois qu'elle va venir ici, il va falloir qu'elle ait donc quelque chose. Ça, j'ai cherché moi-même, elle est trouvée. Tout le monde, même si c'est 3-3-5, c'est tout le monde. Voilà 5-3-3-5. J'ai dit un peu. Bon, ça, mon frère. Bon, Kabe, il m'a dit que nos gars là nous gagnent. Parce que le numéro du monsieur qui livre les ladles là. Oui, il n'y a pas de vie. Ce n'est pas où ça qu'on fait le dévis. Oui, mon frère. Fais un dévis bien détaillé. Oui, c'est pour le dévis. Oui. On a dit que les trois chambres que tu as remarqué, le salon. Non, sortez d'abord les trois chambres. Le salon, c'est rien, c'est la voiture, non ? Oui, non. Les trois chambres, les gars, tu te dis la dernière, c'est normal. Mets les prix. Mettez les prix. Allez, mettez tous les prix. Vous, Mepi, Pichu. Le chevron. Tant, tant, tant. Tels, tels, tels. Détayez tout. Le chevron, ton type, tant, salade. Non, mettez les prix. Mettez les prix. Va d'abord, mettez tous les prix. Attends, donnez-nous quand même une question à Kabe. Oui, oui, oui. Kabe. Bop. 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 Tu donnes aussi quelque chose au petit là. Oui. Ouais, le petit là qui a fait un peu de vie. Non, c'est bien. Viens. Vous restez à deux. D'accord. Vous deux. Oui. Vous deux. Vous deux. Faites, faites, faites. Vous mettez les prix. Faites un des vides bien détaillés. Voilà, merci. Donc, on va remettre, Fosso va aller quand même à l'école. On a Maitre Mbela au Kaya-Basi, qui va former, qui a formé beaucoup d'enfants. Arrête. Qui a formé beaucoup d'enfants et qui va former Fosso. Rien que pour savoir, au moins, A, B, tu vois, non? Voilà, c'est-à-dire, parce que Fosso est déjà un nom. Il a réussi, il a un métier. Comme un sang. Hein, Pépé? Oui, oui, tout à fait. Dis quelque chose. Oui, bien sûr, vraiment. L'initiative, c'est à louer, parce que sortir comme ça une journée, se retrouver devant un, je peux dire, un messie, c'est pas du tout donné. Ça veut dire qu'il faut avoir prié Dieu cette nuit-là. Aujourd'hui, donc, le frère Fosso, comme on l'appelle, tout le quartier, déjà, il est même déjà devenu star, d'avoir fait déplacer l'ambassadeur des causes sociales, arriver dans son quartier, retrouver son taudis, qui a été finalement cassé complètement. C'est une fierté, non même pas une fierté de Fosso lui-même, de tout le quartier. Vraiment, si vous arrivez, si vous allez trouver une ambiance, à nous l'autre paraître. Donc, vraiment, moi aussi, depuis le vieil que je suis ici, je suis très émotionné. Et puis, ça m'a mis hors de moi. Je ne peux que souhaiter au bon Dieu de couvrir M. L'Ambassadeur des causes sociales, vraiment de toute sa grâce, pour qu'il soit toujours en bonne forme et qu'il vienne en aide au démini. Voilà, tu entendais seulement parler que L'Ongue L'Ongue est dans les socials, mais tu ne l'avais jamais vu ? Non, je n'avais jamais vu. Vraiment, c'est mon petit frère, comme je t'appelle, affectivement, une fois de plus, je te tire le chapeau. Et je dis, je suis très ravi. Alors, vous êtes qui ? Moi, c'est le président Pépé, bien connu. Président Pépé, c'est quel ? Président de quoi ? Président, président du comité de l'éboulement et de quartier Kanyabasi. Donc, moi aussi, ce genre de choses m'intéressent beaucoup. Et je souhaiterais aussi que L'Ongue, qu'il continue ça partout, hein. Même au Kanyabasi, on a des déminus là-bas, on a des pauvres. C'est vrai que... Tu sais que moi, je ne choisis pas. C'est Dieu qui envoie. Moi, je faisais mon direct de fausse au passé. Oui, c'est un changement. J'ai vu quand même un enfant qui a le souci de s'en sortir, de réussir, tu vois. Et la binose qui a chez les gobelins, elle marche partout. Il y a quelque chose qui est passé dans mon esprit. Je ne choisis pas que L'Ongue vient ici, non. Le jour où je vais arriver au quartier, je vais voir un cas. Parce que moi, je parle avec Dieu. Merci d'avance déjà, M. Seigneur, on est vraiment dénoulé pour mériter. Mais je dis qu'on a des cas. Et puis, comme vous le dites, pas seulement au quartier, mais aux environs, nous voyons des cas. Et votre absence nous a un peu gênés. Parce que quand vous êtes de fois là, votre présence nous donne beaucoup d'espoir. Oui, oui, oui. Même si vous ne me faites pas savoir. Oui, oui, oui. On ne peut pas vous le faire savoir. C'est vrai aussi que le pauvre ne peut pas se dire grand tout comme nous nous professez ce soir. malgré les insultes que l'on professe à votre regard. Mais je vous dis toujours, tenez bon, parce que c'est Dieu qui vous inspire tous ces derniers temps. Vous avez toujours été mal compris. C'est comme ça. Bon, voilà. Maintenant, on vous est en train de montrer un certain, ce que je peux me dire, une démonstration. Que vous n'êtes qu'un enfant de Dieu. Parce que moi, je ne sais même pas comment vous faites. Déjà, quand j'ai vu l'investissement qui a été fait sur ce terrain, vraiment, je tire encore une fois de plus le chapeau. Parce que vraiment, du tout, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. C'était une cabane. Ce n'est pas donné. C'était une cabane et là, on a aménagé l'endroit. Maintenant, l'endroit, il n'a plus qu'une valeur. Oui, oui. Les travaux ont revalorisé. Malgré que j'ai vu un jeune là tout à l'heure se plaindre, en disant qu'il y aurait eu un entrepreneur qui aurait abandonné les travaux. On ne sait pas pour les raisons pour lesquelles. Je l'ai écouté parler. Bon, mais vraiment, moi aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on a plutôt l'impression qu'on est plutôt venu gâter ce quartier au lieu de faire ces travaux approximatifs et qu'on n'arrive pas vraiment à soulager les rivérins. On croit que les travaux devaient permettre à ce que les rivérins soient un peu soulagés. mais s'il faut venir les mettre dans la mergue, vraiment. Oui, parce qu'il y a la boue tout le temps. Ou à la soirée. Il y a la boue, on rame le rien. Donc là, maintenant, il faut interpeller le super-mère. Parce que le super-mère est en train de faire un bon travail. Oui, tout à fait. Il est en train de se battre pour que Douala vraiment ressemble à Rue de Janeiro. Oui. Ou à Copacabana. Oui. Bon, monsieur le super-mère, il y a un cas ici. Oui. Ici, c'est Ollac ? Oui, Dakar. Ollac, non, ils m'ont dit, c'est Ollac. Ollac, lieu dit, le dit proprement, Plomb-blanchisseur. Plomb-blanchisseur. À quelques 200 mètres, le plomb-blanchisseur. Voilà. Donc, monsieur le super-mère, envoyez vos éléments vraiment voir l'état du quartier. La population est sourde. Parce que déjà, l'endroit, il est marécageux. Maintenant, avec les travaux qu'on a abandonnés depuis huit ans encore, ça rend la vie difficile. Même si vous avez la voiture, c'est compliqué d'entier au quartier. On ne doit pas vivre comme ça dans un Cameroun. Dans un pays normal. Dans un pays équilibré. Un pays normal. On ne doit pas vivre comme ça. On est d'accord ? Voilà. Maintenant, l'ambassadeur des causes sociales dans ce rôle. Et il attend le passeport diplomatique. C'est ce que les fans ont demandé. Voilà. Donc, le deuxième entrepreneur va faire son débit. Et demain, à partir de demain, on va débloquer les sous. Et on va continuer les travaux. Je dis merci à tous ceux qui sont sensibles. Tous ceux qui ont été touchés par cette histoire. Et qui ont contribué. Qui m'appellent libérateur. Voilà 200 dollars. Pour Fosso, libérateur. Voilà 500 dollars, libérateur. Sauf qu'on ne peut pas donner l'argent à Fosso tant qu'il n'a pas où dormir. On est d'accord ? On ne peut pas donner cet argent maintenant à Fosso tant qu'il n'a pas où dormir. On est obligé de construire la maison. Ses frères vont bénéficier grâce à Fosso. Oui. On est d'accord ? On est très d'accord. Voilà. Parce que Dieu passe toujours par une personne. Moi, ma famille n'avait pas où dormir. Dieu est passé par moi. J'ai construit la maison. Je les ai envoyés en Europe. Aujourd'hui, ils sont devenus les milliardaires. Et ils sont devenus les tout puissants. Ils n'arrivent même plus à croire que c'est moi qui ai fait tout cela. C'est ça les gratitudes, M. Simon. Je dis toujours que non, vraiment, ne soyez pas, ne vous découragez pas. C'est Dieu qui a voulu que vous vous mettez au service des autres. C'est énorme, vous. Vous comprenez. Donc, je dis, vous avez commencé par la famille. Aujourd'hui, c'est un peu la famille qui s'est active. Demain, même, demain, vous pourrez aider les mêmes les blancs. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà, je vous le dis. Et je dis, vraiment, il y a des cas. C'est vrai, quand on regarde social, ce que nous sommes, il est en train de faire. Permettez-moi de parler un peu. Ce que j'ai vu, ce monsieur faire à Oyak, Dieu dit, sur le pont Blanchisseur, vraiment, est extraordinaire. Vraiment, prendre quelqu'un comme ça, des ténèbres, je vous le dis, permettez-le t'aime. Et, vraiment, la lumière de la lumière, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Vraiment, c'est émotionnel. Et, je crois, vous avez un peu vu ce monsieur, donc, monsieur Fausto, un abynos, ça, il faut le dire, dans son état de profité extrême. Je dis bien extrême. Aujourd'hui, il est régaladé. Il est épargné. Et voilà. Il a dit, je suis bien. Et voilà. Au point même où, il dit, alors, il faut qu'il trouve une femme. Et, ben, dis donc, ça, et puis, vraiment, il fait l'actualité du cadre. Voilà. Merci. Merci. Tout le monde est fier de vous. Tout le monde est fier. D'accord. On ne va pas être long. Parce que quand le direct est long, les gens ne regardent pas trop. Voilà le direct que vous, les blogueurs, vous devez découper. un message, un message qui édifie. C'est ce genre de message que vous devez copier et mettre sur vos pages. Et non, le message de polémique. Et non, le message de polémique. Tout ce que vous entendez, c'est que, oh, il a dit ceci, ce n'est pas bon. Vous prenez, vous mettez sur votre page pour l'enfoncer. Mais ne portez jamais la croix de quelqu'un. Ne participez jamais à la mort de quelqu'un. Ne poussez jamais quelqu'un au suicide. Hein, Bézane ? Oui, oui. Ne poussez jamais quelqu'un au suicide. Sinon, vous-même, vous ne serez jamais en paix. Et comme la Bible dit, je punirai les enfants pour la faute de leurs parents. Donc, si tu fais du mal aujourd'hui, au Thouï, tu ne payes pas. Sache que tes enfants vont payer. A bon entendu, salut. Où peut-être ?